La question est, est-ce qu'avec Biden, l'attitude des États-Unis va évoluer ? On ne voit pas pourquoi ça évoluerait. Ça ne peut évoluer pas parce qu'il y a Biden, mais parce qu'aux États-Unis même, il commence à y avoir une pression de gens qui de plus en plus prennent leur distance vis-à-vis d'Israël. Et là, je ne parle pas simplement d'artistes, de sportifs, etc., de gens qui font le lien entre la Palestine et Black Lives Matter. Il y a aussi, pour la première fois depuis des décennies, des congressistes américains qui montent au créneau en disant « et vous prenez sur l'argent de nos impôts pour donner de l'aide militaire à Israël alors qu'ils torturent des enfants ». Alors, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant, et des jeunes juifs sur les campus universitaires américains qui, maintenant, se mettent à demander le boycott d'Israël. Je veux dire, et des gens qui se sentaient pro-israéliens jusqu'à présent. Donc, c'est cette pression qui peut faire changer les choses. Ce n'est pas la personnalité de Biden qui vient de transmettre un message à Israël « démerdez-vous » pour qu'il n'y ait pas de gros problèmes avant ma venue en juillet, les 40 heures qui va passer sur place. Je ne veux pas qu'il y ait trop de faits gênants majeurs avant ma venue. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de trop voyant, qu'ils essayent de se retenir un peu avant qu'ils viennent. Voilà, les témoignages dont tu viens de parler, moi, j'appelle tous les gens qui nous écoutent à les relayer activement, parce que diffuser ça sur les réseaux et partout, c'est quelque chose qui peut faire évoluer les opinions. Je voudrais qu'on dise deux mots sur la Grande-Bretagne. Là, quand même, la Grande-Bretagne a toujours été un pays très en faveur d'Israël, mais elle vient de demander à Israël de stopper des nouvelles unités de logement dans la colonie d'Arma en Cisjordanie. Est-ce que, et là, je crois que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont demandé ça aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir des petites évolutions dans certains pays européens ? Alors, déjà, on ne va pas comparer l'Angleterre avec l'Espagne ou la Catalogne, surtout, dont le Parlement vient de voter une demande de boycott d'Israël et des produits israéliens. C'est une première mondiale, un Parlement qui se réunit pour voter cette résolution de boycott d'Israël et des produits israéliens. Donc, l'Angleterre, jusqu'à présent, notamment toutes ces dernières années, et là, le lobby israélien a eu beaucoup d'emprise. Je veux dire, s'est débrouillé pour diaboliser Jeremy Corbyn, prétendre qu'il était antisémite, virer plein de gens, y compris des Juifs, soi-disant antisémites du Labour Party, où ils ont réussi à s'infiltrer, et donc à licencier, y compris des gens ou des gens dans l'enseignement qui étaient trop pro-palestiniens. Donc, c'est quand même eux qui, au départ, je veux dire, la déclaration Balfour, en 1917, sont à l'origine de la création de l'État d'Israël. Donc, je dirais que, même sans attendre, les États-Unis, ils avaient quand même déjà posé des actes très, très graves contre les Palestiniens. Mais, à l'heure actuelle, je dirais, on voit aussi, dans ce pays, des résistances qui sont extraordinaires. Ce que fait Palestine Action, ce groupe, qui a, depuis 2-3 ans, investi les usines d'armement israéliennes Elbit, qui est la première, le premier marchand d'armes israélien, et qui teste, qui se vende de tester sur du matériel humain, les Palestiniens, ses équipements et tous ses engins de mort pour les vendre plus chers, ils ont réussi à faire fermer déjà une usine et le siège londonien de Elbit. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, là, on voit des actions qui mettent l'accent sur la responsabilité de la Grande-Bretagne, qui a une collaboration militaire totale, et qui est donc co-responsable avec Israël des massacres, des massacres de Palestiniens. Et donc, voilà, et je dirais que, par exemple, on a vu à certaines reprises, les pompiers refusaient d'aller les déloger des toits d'Elbit parce qu'ils trouvaient que c'était, non, c'était bien ce qu'ils faisaient. Donc, on voit, si vous voulez, que c'est quand même raccord avec une opinion publique qui, elle aussi, se rend compte de ce qui se passe en Palestine. Alors, bon, nous n'avons, je dirais, pas d'illusion non plus sur les gouvernants, les dirigeants britanniques, mais en revanche, ça bouge bien dans les milieux de résistance pro-palestinienne en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, ça souligne l'importance de diffuser ces informations et de montrer aux gens que c'est seulement leur pression qui pourra faire changer les choses, y compris de la part du gouvernement qui n'ont pas du tout envie de changer. Alors, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la Grande-Bretagne et des bonnes nouvelles en Espagne. Si on voit maintenant l'attitude de la France par rapport à la Palestine, là, j'ai l'impression que les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. Je veux dire la France d'en haut, Macron, etc. Sur les États-Unis, j'ai oublié de donner un autre exemple qui était intéressant et qui est assez récent. C'est le fait que le grand glacier américain Ben Edgeri ait pris la décision d'arrêter de vendre des glaces dans les colonies. Ça a été un coup de tonnerre pour Israël que, en plus, les patrons de Ben Edgeri sont juifs, ce sont des juifs américains, qu'ils prennent, alors qu'ils sont connus, populaires, si vous voulez, c'était une décision qui a été un petit tremblement de terre et qui a montré que les choses aussi sont en train de bouger. Je pense que c'est un exemple que nous, on a beaucoup soutenu et on a demandé aux gens d'acheter des glaces Ben Edgeri ici en France parce que, bien entendu, Israël… Il vaut mieux ne pas en manger trop pour la santé, mais bon, pour le soutien aux Palestiniens, on fera une exception. Voilà, parce que, oui, tant qu'à choisir une marque, on choisit Ben Edgeri. Et donc, parce qu'Israël a parlé, bien entendu, de lancer un boycott mondial contre eux. Donc, c'était aussi notre réponse. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501